Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel d'Exo Photo Lab 4 et je vais utiliser Luminar AI en tant que plugin, vous allez voir ça va être assez sympa. Alors sans plus attendre on va commencer le tutoriel, mais avant de commencer je tenais à vous dire que DExo Photo Lab 4 reconduit des promotions bien sûr sur tous leurs produits y compris la Nik Collection. Je vous invite à regarder les liens affiliés, n'oubliez pas que cette promotion se termine dans 5 jours, vous avez la possibilité aussi d'effectuer un essai. Pareil pour Luminar AI c'est la même chose. Alors sans plus attendre on va se rendre sur cette photo, vous voyez de longues expositions. Si je fais la différence entre le avant et le après, vous voyez que les pré-réglages qui ont été effectués par Photo Lab 4 sont relativement assez sympas. Maintenant ce que je vais faire c'est un peu déboucher quand même mes ombres, juste comme ceci, et je vais un peu baisser mes hautes lumières, juste comme ça. Juste donner pour un petit truc assez sympa. Au niveau des tours moyens je peux rectifier encore la chose, ouais juste un peu comme ça. Je vais peut-être modifier l'exposition, voilà. Et ce que je vais faire ici c'est qu'au niveau de la ligne d'horizon je vais la rectifier avec le niveau que vous voyez là. On va faire simplement ça. On va vraiment gagner du temps aujourd'hui, vous allez le voir. Là, juste comme ça. Voilà, juste comme ceci. Et maintenant sans plus attendre on va se rendre dans Luminar AI. Alors pour ce faire je vais faire un clic droit. Export vers application. Voilà. Traité en TIFF. Je ne vais pas prendre de DNG, je vais prendre simplement le TIFF. La qualité bien sûr on va prendre du 16 bits. La résolution je vais prendre du 300 ppp. Redimensionnement forcément je vais le mettre en proportionnel, c'est à dire la dimension à 100%. Du bicubic, je ne mets pas pré-réglage. Et là bien sûr je laisse l'Adobe RGB. Je vais choisir une application. Alors on va faire parcourir tout simplement. Et on va utiliser bien sûr Luminar AI. Voilà, juste un peu comme ceci. Et je vais simplement l'exporter. Voilà. Voilà, nous avons donc notre TIFF exporté comme vous voyez là. Et là c'est relativement intéressant puisque vous voyez on va directement passer par les modèles. Vous avez la possibilité de regarder ce qui vous est proposé pour cette image bien sûr. On va essayer de regarder ce qu'on a là. Regardez, bon ça fait super nickel. Si je fais la différence entre le avant et le après, vous voyez qu'on a déjà quelque chose de correctement fait. On peut bien sûr utiliser ce curseur. Bien sûr. Juste comme ceci. Voilà. Ou comme ça. On peut utiliser le Fast Fix. Le Pleasing Touch. Regardez la différence entre le avant et le après. On a le More Volume. Bon ça forcément c'est du changement de ciel, ça n'ira pas. Le Simple, le Clear Sky. Mais le Pleasing Touch, regardez, ça donne vraiment un effet super agréable à la vue. Regardez avant, après. La petite différence. Vous voyez on est passé de cette image là à cette image là. C'est relativement sympa et bien sûr j'utilisais que seulement cette partie de template qui m'a été conseillée. Je vais utiliser le Close Up pour regarder un peu. Parce que vous voyez que là il me propose quelque chose pour les portraits à l'origine. Mais ça marche aussi relativement bien sur ce paysage. Regardez, hop, juste un peu comme ceci. Je vais utiliser le deuxième là. Celui là, Focus, ou bien le Midday. Là c'est des petits changements légers comme vous le voyez ici. Après on va regarder, on va regarder ce qu'ils m'avaient proposé d'autres aussi. Voilà. Bon là ça va être du grain. Là ici ça va être pareil aussi du grain. Relativement sympa, ça peut marcher aussi. Ah celle-ci est vraiment pas mal. Vous voyez il y a un petit peu de grain sur ce truc là. Hop, avant, après. On a quelque chose de relativement intéressant. Après rien n'empêche d'aller tester encore d'autres choses. On a des choses qui pètent pas mal non plus. Dans l'Overcast je pense aussi normalement. On a le Dynamic Result, vous allez voir. Regardez ici la différence avant, après. Ça donne un effet plus ou moins sympa. Vous avez toujours la possibilité de régler. Regardez ici avec la petite réglette. Vous voyez. Hop, à volonté. Voilà. Regardez celui-ci. Alors changement de ciel, regardez. Vraiment superbe. On a des looks assez sympas. Mais moi je pense revenir quand même sur la première chose qu'on avait vu tout à l'heure. Qui était une proposition finalement en Scenery. Voilà. Et regardez ce Pleasing Touch. Je pense que c'est vraiment le truc qu'il faut pour cette photo. Regardez. Avant, après. C'est relativement sympa. Bon bien sûr vous avez la possibilité de faire un export à partir de cela. D'accord. Ça se mettra dans votre catalogue, dans les images seules. Ça ne va pas se retourner directement dans DxO Photolab 4. Il vous est possible de le faire en faisant une exportation à partir du bouton export. Comme vous voyez là. Grâce aux deux logiciels vous avez deux possibilités. Je l'avais fait une fois avec un DNG. Mais vous voyez qu'avec un TIFF ça fonctionne encore mieux. Ce qui se passe ici c'est que j'ai appliqué toutes les corrections sur DxO Photolab 4 au niveau de l'optique. D'accord. Et un petit peu le Smart Lighting. Vous avez vu ces petites choses là. Le TIFF forcément nous a donné des informations intéressantes. pour post-traiter directement dans Luminar AI grâce au template. Bien sûr il vous est possible d'aller toujours dans le menu édition et de faire quelques rectifications aussi. Mais là je trouve, regardez grâce au modèle, grâce à ce modèle là. Si je fais la différence entre le avant et après, je suis quand même relativement surpris. Bien sûr vous pouvez toujours aller sur vos modèles que vous avez acheté dans Luminar X. D'accord. Vous avez la possibilité de les inclure aussi dedans. Je vous rappelle que Luminar X vous ramène un pack de modèles et un pack de ciel chaque mois. D'accord. Ça faut le savoir aussi. Ici je vais regarder par exemple quelque chose d'autre. Je vais utiliser par exemple celui-ci dans la Nature Collection. Voilà. Regardez cet effet que ça donne. C'est complètement différent. Vous voyez ça tire dans l'heure bleue un truc comme ça. C'est un petit peu plus graphique. Pourquoi pas. Là si vous trouvez que ça va un petit peu trop fort au niveau de la saturation parce que bon c'est vrai que là c'est relativement puissant. On va ici de moitié. On monte tout doucement. Et regardez vous avez un post-traitement si vous le montez là. Qui peut être relativement sympa. Vous pouvez pousser encore un peu davantage. Voilà. Juste comme ceci. On obtient des résultats qui sont vraiment sympas. Bien sûr on a encore plein plein de trucs ici. Ça c'est les différentes choses de Luminar X. Je peux peut-être essayer celui-ci. En cinématographeur. Vous voyez vous avez toujours la possibilité de voir même. Bon là le Sunrise je pense pas que ce sera approprié. Non. On va prendre plutôt le Blue Hour. Ça pourrait peut-être marcher. Voilà. Et on peut réduire forcément les effets que vous voyez là. Parce que bon là forcément. Il y a toujours la possibilité d'appliquer cela comme ça. Et vous pouvez faire un export. Vous voyez il y a beaucoup 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 de choses. Là ici je l'applique moi-même au niveau des modèles. Et vous avez les modèles aussi qui sont prévus aussi dedans. On a aussi l'Overcast qui marche super bien. On peut utiliser peut-être l'Artixi. Regardez. Oh magnifique celui-là aussi. A vous de faire aussi les essais. On peut utiliser les propositions. Comme vous l'avez vu tout à l'heure. Ça a bien marché aussi au niveau des sélections. Et vous pouvez toujours ajuster grâce à ce curseur. N'oubliez surtout pas. Parce que j'ai beaucoup de personnes qui m'envoient des retours. Il y a des modèles qui ne fonctionnent pas bien. Allez dans le menu édition. Vous pouvez modifier. Et bien sûr vous avez ce curseur qui vous permet aussi de revenir en arrière. Et d'ajuster à ce que vous voulez. D'accord. Mais là ici regardez en l'occurrence. C'est vraiment sublime. Si on fait le avant et le après. On a quelque chose qui marche bien au niveau de notre photo. Il suffit de faire juste une exposition. Et on est tranquille. Voilà un petit peu le point qu'on peut rendre sur cette photo là. Voilà le point qu'on peut rendre sur cette photo là. Et post-traiter cette photo de manière assez rapide. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On a profité de DxO Photo Lab 4. Pour tout ce qui est optique. Et rectification en préréglage. Ça c'est un de ces points forts forcément. Avec le Smart Lighting. Toutes ces petites choses là. Et lorsqu'on est arrivé dans Luminar AI. On est rentré dans la créativité. On a utilisé les templates finalement. Les templates fonctionnent vraiment bien. Comme vous le voyez ici. Là j'ai utilisé les modèles. Bon. J'utilise les templates pour ces modèles. Pardonnez-moi aujourd'hui. J'ai laissé mon logiciel en version anglais. Je le remettrai en français pour la prochaine fois. Là ici. Bon. Vous pouvez toujours rentrer dans le menu d'édition. Comme je vous dis. Pour faire des petites modifications. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais là vous voyez. Là. En 2.7. C'est fait. Voilà. C'était un tuto pour vous faire encore gagner du temps. Encore une fois. Je vous montre quelques petits exemples de workflow. Comme ceci. Bon. Bien sûr. Là il s'agit aussi d'une photo de longue exposition. Lorsque vous avez une photo qui marche relativement bien. Vous avez la possibilité de faire des choses. Après vous pouvez faire aussi toujours du Dodge & Burn. Des choses comme ça. Mais là regardez. La petite différence avant après. Cela marche relativement bien. On se retrouve donc demain pour 2 tutos. Demain. Je vous préviens tout de suite. On aura 2 tutos. Un au matin. Et un après-midi. Un bon samedi à vous tous. Et une bonne journée. Allez. C'était Eddy. Au revoir. Sous-titrage ST' 501